Que Dieu soit loué, nous sommes retournés encore parce que nous sommes vos esclaves. Bien qu'il y avait cet incident de l'électricité, on ne pouvait pas laisser la journée bénie du Seigneur, bénie, que ça puisse passer comme ça. Souvenez-vous, on avait fait simplement 11 minutes, l'énergie est partie. Je lis encore, c'était dans Matthieu chapitre 6, 5, au verset 43 jusqu'au verset 48, qu'on a été en train de lire. Alors, lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu hairas ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous perséquitent. Les paroles du Seigneur Jésus-Christ. 45. Enfin, que vous soyez fils de votre peur qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil pour le méchant et sur le méchant, pardon, et sur le bon. Il fait pleuvoir sur le juste et sur les ingestes. 47. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous, les publicains n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Verset 48. 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. 47. Nous avons commencé à parler, je pense que là où nous nous sommes arrêtés, pour ceux qui ont suivi les 11 minutes, quand nous avons débuté à 9h30, j'espère que nous nous sommes limités là où on parlait de ce qui s'est passé au ciel. Voilà. Ce qui s'était passé au ciel, cela veut dire, nous avons dit que c'est la guerre du leadership. L'Isipère, dont nous appelons Satan, il voulait s'égaler à Dieu. Alors qu'il n'y a qu'un seul créateur, comme nous avons donné l'exemple avec la politique. Les gens de la politique, vous allez voir que non, les gens sont là-bas, ils vous montrent s'il est en opposant. Ils montrent comme si c'est lui qui a les soucis de faire du bien. Or, ce n'est pas la manière de faire du Dieu. C'est-à-dire que nous avons compris qu'ils ont des pays dites développés. Ils essayent, même si l'opposition est là-bas, mais ils travaillent dans l'intérêt commun pour le développement de leur pays. Vous comprenez, comme nous avons vu, il y avait un peu, il y avait une guerre entre Le Pen et Emmanuel Macron. Mais sur le centre de leur débat, c'est basé toujours sur l'intérêt commun de la France. Alors l'esprit du diable, c'est ce que nous voyons souvent ici en Afrique avec les politiques. Vous comprenez, donc vous allez voir quelqu'un comme s'il a les soucis d'amener un changement. Mais en soi, il cherche simplement à faire un nom, à s'enrichir, à occuper les postes et puis à amener les gens qui sont avec lui de devenir aussi deux. Vous comprenez, faire un cercle un peu plus puissant afin de se contenir là-bas. Et ce système-là, ça a commencé au ciel, la rébellion. Vous comprenez, c'est pourquoi, donc, c'est ce que nous pouvons dire même à nos leaders. Vous comprenez, à notre bien-aimé leader qui dirige les pays africains, principalement comme au Congo. Donc, cela veut dire, la rébellion, c'est satanique. On ne négocie pas avec des rebelles. Vous comprenez, donc, Dieu n'a pas voulu négo... Donc, cela veut dire, il n'avait pas voulu avoir des négociations parce que c'est lui le créateur, comme un président, comme nous... Nous avons vu le président Mokuto. Donc, cela veut dire, il peut être là avec les blancs. Ils lui disent, fais un des trois pour ceci. Quand ils retournent, ils envoient ce généraux. Et maintenant, cela veut dire, c'est ça la manière de faire de Dieu. Et Dieu était là, il ne bougeait ni à gauche ni à droite parce qu'il savait déjà, comme nous avons dit au commencement, dans les onze minutes qui nous ont été coupés, que non. Donc, s'il est omniscient, cela veut dire, il est omnipotent. Omnipotent, il devait être omniprésent. Alors, les dieux incommensurables, donc, dans lui, il y a ce qu'on appelle la préminence. Donc, cela veut dire, c'est lui qui connaissait la... Cela veut dire, le commencement... De la fin avant le commencement. Est-ce que je peux vous comprendre cela? C'est lui qui connaît la fin avant le commencement, avant le commencement de cette fin-là. Comme ce monde ici, avant qu'il puisse créer ou former ce monde ici, Dieu savait déjà, c'est lui qui allait cru et rester, et c'est lui qui allait rejeter. Comme nous avons parlé de l'homme qui est composé du négatif, qui est cette chair avec les cinq sens générats, dont nous avons précisé les cinq sens du corps et les cinq sens de l'âme. Nous avons dit qu'au niveau de l'esprit, il n'y a qu'un seul sens qui est la foi pour les croyants et les doutes pour les incrédients. Il peut écouter et après quelques jours, il rejette. Vous comprenez, Dieu savait déjà qui était le vice-vers. Tout ce que Dieu lui a donné, comme des gloires, beauté et toutes ces choses, cette splendeur, mais il savait qu'il allait toujours désobéir. Et il a créé la rébellion au niveau du ciel. Il voulait faire les challenges de leadership avec le Créateur. Alors que Dieu, il était là calme parce qu'il savait qu'il y avait un plus grand qui est lui en force et en puissance qui obéissait à tout point. C'est Michael le Grand. Et Michael s'est tenu là étant le grand. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a chassé calmement. Cela veut dire qu'il n'a plus résisté alors qu'il avait déjà séduit. C'est lui. Vous comprenez? Cela veut dire trois tiers. Donc, un tiers des anges. C'est quatre. Quatre sur quatre. Cela veut dire qu'il a pris trois parties. Il a laissé qu'une seule partie des anges et il est descendu avec eux ici sur la terre. Vous comprenez? Nous avons vu que quand cela a commencé, pourquoi nous avons donné cet exemple à commençant au ciel? Parce que nous sommes en train de parler de la perfection. Parce que nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ dans sa première venue. Quand il était venu, il nous a dit ici que nous soyez donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Dieu nous recommande d'être parfaits. Comment est-ce que nous devons recevoir cette perfection? C'est au moyen de lui seul la Parole. Alors, comment est-ce que lui la Parole est arrivée à mettre à notre disposition cette vie parfaite? C'est ça les questions que nous devons nous poser avant de faire notre développement. Voilà. Parce que nous ne voulons pas dormir comme ça. Nous devons dormir avec une bénédiction dédiée à nous. C'est pourquoi nous sommes venus encore parler des 124 enfants avant que nous puissions aller coucher. Voilà. Et nous avons vu que non, dans les jardins d'Eden, quand Dieu les a formés, comme on parlait là-bas dans les 11 minutes qui nous ont échappés. Laisse-moi répéter ça parce que ça m'a fait vraiment du mal. J'étais très mal à l'aise pendant toute la journée, mais je rends gloire à Dieu de cette disposition qui nous a donné encore en ce moment. Voilà. Et nous avons compris que non, Dieu les a mis là-bas dans une vie parfaite, quand ils étaient dans le jardin d'Eden. L'homme, Adam était Dieu sur la terre, avec sa femme qui était comme son église et lui étant un prophète de Dieu. Si vous comprenez, un fils de Dieu qui veut dire un prophète. Et ils étaient là, ils avaient la préminence sur tout ce que Dieu avait formé et a mis ça à leur disposition. Adam vivait en même temps avec son positif et avec les négatifs qui étaient cela veut dire le corps, avec son âme. Voilà pourquoi l'esprit qui était en lui, c'était l'esprit de Dieu, la parole que l'Éternel leur avait donnée. C'était comme une loi que nous pouvons stimuler cela. Oui. Dieu a mis cette loi pourquoi l'amour ne peut être exprimé par une loi. Donc, c'est comme un parent, regrettablement, nous pouvons dire avec les parents d'aujourd'hui, vraiment je regrette parce qu'ils ne tiennent pas rigueur à leurs enfants. C'est pourquoi nous avons vu que l'éducation de beaucoup d'enfants sont détruites. Ils pensent que non, si vous mettez, donc vous essayez un peu d'être trop strict envers vos enfants. Selon d'autres parents cela veut dire vous ne les aimez pas. Or, c'est vraiment, c'est vraiment regrettable. Nous avons vu l'exemple avec Dieu lui-même. Il aime l'amour, il aimait ses enfants. Adam et Ève qui sont sortis de lui, quand il a prononcé la parole en criant. Voilà. Dans l'être le plus élevé de toutes les créatures de Dieu, la créature la plus élevée de toutes les créatures de Dieu, c'est l'homme. C'est pourquoi nous créons l'homme à notre image, selon notre semblant. Cela veut dire que quand Dieu prononçait cette parole, il avait l'amour en créant un être humain dont nous sommes fils et filles de Dieu. C'est pourquoi Dieu étant un père, il ne pouvait pas laisser un laissé aller. L'amour de Dieu, comme nous venons de le dire, n'est pas quelque chose de prendre à la légère. Oui. Donc, ce n'est pas le libre arbitre que Dieu a donné à tout un chacun de faire un choix, comme on parlait là-bas. Cela veut dire être comme des vagabonds ou faire de n'importe quoi. Non. Dieu a établi la loi et il les a mis là-bas. Quelle était cette loi? Comme nous avons parlé l'autre fois, c'était quoi? « Vous mangerez de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais quand l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin et vous ne toucherez pas. » Voilà la loi que l'Éternel a donnée à leur disposition. Mais, le vicifère qui était chassé, il était descendu, il cherchait lui à temps un esprit, il cherchait un temple. Parce que l'esprit sans les négatifs ne pouvait pas avoir là où il pouvait demeurer pour quoi? Exercer ses mauvaises ambitions ou soit ce qu'il a en lui. Vous comprenez donc que c'est l'objectif à laquelle il était chassé au ciel. Alors, il a voulu à ce qu'il puisse descendre ici sur la terre et s'établir et accomplir ses ambitions et ses besoins. Mais nous avons vu que non. Quand il était descendu, Dieu avait déjà averti ses enfants comme Dieu nous avertis toujours. Dieu nous avertis par le saint prophète de Dieu, le prophète majeur qui vient avec l'incide, il est éternel. Dieu nous avertis avec le pasteur, Dieu nous avertis avec les évangélistes, Dieu nous avertis avec les hommes de science, Dieu nous avertis avec le prophète minère dans des églises locales et ainsi de suite. Vous comprenez, Dieu nous avertis au travers d'un frère, d'une soeur, de nos parents, de maman, tante et ainsi de suite. Mais vous allez voir que non, même, il y a des fois, vous-même, vous entendez une petite voix qui vous parle à l'intérieur de votre intérieur. Vous comprenez, qui vous disent que ne faites pas ça, si vous faites ça, il y aura des conséquences sur ça. Mais vous allez voir que l'homme, il va se tenir toujours, comme nous sommes toujours des têtus, jusqu'à arriver à avoir des conséquences. Et ces conséquences-là peuvent être tardées même pendant 10 à 15 ans. Et tu auras des histoires qui peuvent faire en sorte que non, tu perdras certaines choses et les autres vont avancer. Nous avons vécu cela tous comme ce qu'on est en train de dire ici. Et quand Dieu les a établis là-bas, ils ont écouté les serpents qui étaient d'ici faire, les diables incarnés, au lieu d'écouter la voix de Dieu au moyen de l'église, la forme que nous voyons, les églises aujourd'hui. Vous comprenez, ils ont rejeté l'incidie l'éternel pour faire une dénomination. Pourquoi? Une dénomination, cela veut dire chercher d'organiser Dieu, de s'habituer avec l'incidie l'éternel. Voilà, c'est ce qui s'était passé là-bas. C'est le diable qui est venu avec cette habitude-là. Vous voyez? Donc, il est descendu pour leur dire que non, non. Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez. Vous comprenez? Les biens et les mal. Vous comprenez? Alors que l'éternel n'a pas voulu que ses enfants, créés à son image, formés à cette image qui est venue du positif, manifestée dans les négatifs, qu'ils puissent connaître les mal. Il a voulu assurer qu'ils puissent vivre dans le bien qui est la sainteté dont nous sommes en train de parler de la perfection ici. Et nous avons compris que non, quand ils ont écouté, ce que lui il cherchait c'était quoi? De recevoir cette lumière qui était dans nous. Cette lumière qui était à Adam, cette pierre précieuse, ce caillou blanc qu'il possédait. C'est pourquoi ils se sont éloignés de l'air positif. L'homme s'éloignait de sa théophanie. L'esprit de Dieu qui était l'esprit d'Adam et acquittait Adam. Et Adam était resté dans les négatifs. La mort a pris place. Et la mort c'était quoi? La mort c'était la sentence que l'éternel Dieu avait donnée dans les jardins d'Edon si vous transgressez la loi. Tout homme est encore au devant de cette sentence jusqu'aujourd'hui. La sentence de la mort. Vous comprenez? Donc, maintenant aujourd'hui dans le temps de la fin où nous nous avançons alors que l'expiation était déjà faite. Laisse moi sauter un peu. Donc cela veut dire, ce n'est pas simplement cette mort ici dont nous avons peur mais la seconde mort selon l'Apocalypse chapitre 20. Voilà. Et quand Dieu a établi cela, c'était en sorte qu'il puisse montrer son amour envers ses fils parce qu'il savait qu'il y avait un rebelle qui était descendu, qui allait chercher à tout prix pour égarer son fils et sa fille. Donc cela veut dire, il y a ceux qui vont sortir d'eux. Alors, nous avons vu que la race tout entière et tous, ils sont tombés dans, dans le quoi? Dans cette condamnation. Dans la chite, dans le péché, dans les garéments. Ils étaient dépourvus, ils étaient éloignés de la sainteté, de toute bénédiction, de toute grâce de Dieu. L'homme était séparé de Dieu. Dieu, dans sa bonté, quand il est descendu dans l'Apocalypse chapitre 3, il a regardé son fils, il a regardé sa fille. Dans sa bonté, Dieu a pourvu un substitut. Et le substitut que Dieu avait pourvu, c'était un agneau. Dieu a pris un agneau innocent. Donc, Dieu a pris un agneau qui représentait, c'était une préfiguration du juste qui allait venir. Voilà. Alors que quand le Malais faisait cela, quand il a commencé sa rébellion depuis le ciel, il ne savait pas que Dieu étant un être incommensurable, en lui il y avait la préminence. Et dans sa préminence, il savait déjà ce qui allait arriver et il avait déjà pourvu l'agneau. C'est pourquoi l'Apocalypse chapitre 13 nous dit là-bas que non. Si vous lisez verset 7, 8, verset 6, 7 et jusqu'à 8, vous allez voir que non. Et c'est donc l'air et non n'ont pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau à qui a été immolé avant la fondation du monde. Vous comprenez donc, l'agneau, Christ a été immolé dès avant la fondation du monde. Et nous avons compris que non, Dieu, comme il savait cela, il avait pourvu déjà un substitut qui allait représenter, qui représentait au fait la venue du juste. Voilà. Et c'est ce qui a fait en sorte que non, quand le juste est venu, voilà. Et nous avons vu que, non, je me suis avancé un peu trop vite. Vous allez m'excuser, laisse-moi retourner. Et nous avons vu que non, Adam et Ève, Dieu a pourvu l'agneau et pendant tous ces temps dans l'Ancien Testament, regardez pendant les 7 âges d'Israël. Et tous, ils vivaient, quand quelqu'un pêchait, il venait toujours chaque année avec son agneau. Et puis l'agneau était là-bas, il met ses mains sur l'agneau, il confesse ses péchés. Ça veut dire tous ces péchés que cet homme-là a commis et allait sur cet animal. Et son sang, on va marteler la gorge de l'agneau et son sang coulait et l'agneau plié, ses petits pieds comme ça, vous comprenez, cherchait à mourir innocentment à cause de cet homme-là. Et cet homme-là revêtait l'innocent, il était innocenté par le sang de cet animal. Et le sang de cet animal-là ne faisait que couvrir le péché afin que cet homme-là, la colère de Dieu puisse adoucir dans la vie de cet homme-là. Mais remarquez, quand cet homme-là quittait, vous comprenez, le propitiatoire, en allant dehors, le même désir que cet homme avait démerrait encore en lui. Est-ce que vous comprenez ? Le même désir démerrait encore dans cet homme en sortant du lieu saint, en sortant du parvis. Pour aller à la vie. C'est pourquoi ? Parce que l'animal, l'âme de l'animal n'est pas compatible avec... L'animal n'a pas l'âme, en fait, ce qui veut dire. Ça veut dire que l'âme de l'homme n'est pas compatible avec la vie de cet animal. Ça veut dire que la vie de l'animal n'est pas compatible avec la vie de l'homme. Ça veut dire que son sang n'était pas capable et n'était pas vraiment celle qu'il faut pour hôter les péchés. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est ce qui faisait en sorte que l'homme démerrait toujours dans la condamnation. L'homme démerrait dans la prison qui était la loi. La loi, en fait, c'est la prison. C'est comme mettre quelqu'un dans une maison de prêche à gaz. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire là où il est enfermé. Donc, il est là-bas dans une prison. C'est pourquoi vous avez remarqué ce qui s'était passé quand Jésus était mort. Nous allons arriver là-bas. Et maintenant, Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa miséricorde, comme il voulait que l'homme puisse devenir parfait. Comme Christ a dit ici que non. Laisse-moi lire ça. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, ça veut dire Dieu veut à ce que nous puissions répétir son image d'être parfait. Dieu veut à ce que le positif qui s'est éloigné de nous. Comme Frère Madame dit que non. Cette vie que vous voyez ici, ce n'est qu'un modèle. Ce n'est qu'un exemple. C'est simple. Vous comprenez ? Donc, ce pouvoir dit que c'est quelque chose fake. Donc, il y a l'original. C'est ce que nous désirons. C'est le bien à laquelle nous venons prêcher ici. Que tout un chacun de nous puisse posséder son original. Puisse se retrouver dans un monde où il n'y a pas fin. Pour vivre une vie merveilleuse. Une vie sans fin. C'est le bien à laquelle nous venons d'abord ici. C'est pourquoi nous venons chercher le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'homme est déchu. Il est sous une condamnation. C'est pourquoi Frère Madame prêchait les âmes qui sont maintenant en prison. Remarquez. Donc, voilà. Et puis, nous avons compris que non. Comme Dieu a voulu cela. Il n'a pas voulu que ses enfants puissent demeurer où ? Dans cette prison. Voilà. Vous allez vous poser des questions. Laisse-moi donner un exemple. Comme je disais là. Quand Jésus était venu. Quand Christ est venu. Lui l'agneau. Il a payé les prix. Après avoir payé les prix. Lui l'agneau parfait. Le juste qui devait venir. Comme Jean-Baptiste est venu. Et non. Voici l'agneau de Dieu. Qui hôte le péché du monde. Donc, ça veut dire qu'il vient comme un avocat. Pour défendre quelqu'un qui était condamné par la loi. Quelqu'un qui était déchu pour lui faire revenir à sa position originelle. De revêtir son image dédiée. Vous comprenez ? Pour s'approcher. Entrer en contact avec son positif. Vous comprenez ? Enfin, de revêtir l'image du Christ. Comme nous avons dit que non. Le message du Christ est venu. Pour que les gens, quand ils entrent dans la justification. Donc, ça veut dire qu'ils sont des croyants. Et deuxième étape de la sanctification. Vous devenez un chrétien. Mais vous n'allez pas vous limiter là-bas. Comme beaucoup de gens se sont limités comme des chrétiens. Alors que nous devons nous avancer jusqu'à devenir quoi ? A devenir qui ? A devenir Christ. Vous voyez ? Pour hériter cet héritage. Dont l'apôtre Paul disait que vous êtes co-héritier de Christ. Et héritier de Dieu. Vous avez dit. Dieu vous a légué quelque chose. Et la chose dont Dieu nous a légué, c'est lui-même. La parole. Vous comprenez ? Au moyen de son esprit, le Saint-Esprit. Vous comprenez ? C'est pourquoi nous avons parlé de la perception. Enfin, que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Souvenez-vous de ces cantiques. Même d'un cantique qui est notre bien-aimé temple. Il avait chanté. Vous comprenez ? Quand tu regardes, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois ? Vous voyez ? Je vais chanter ça à la fin. Alors, nous avançons. Et nous avons vu que quand Jésus était mort à la croix, après avoir payé les prix, il s'est divisé en trois. Je vous ai déjà toujours... Nous avons toujours... Nous vous avons toujours parlé de ça. Chaque fois. Nous avons toujours l'habitude de répéter ça. Quoi ? Il s'est divisé en trois. Son esprit, c'était le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Il est retourné dans le lieu très haut. Son corps, négatif, était là-bas, dans la tombe de Joseph l'alimenté. Et son âme est allée directement dans le séjour de mort, là où tous les saints étaient dans la prive. Vous comprenez ? Mais remarquez, ceux qui vivaient conformément à la parole, pour être libérés dans la prison, remarquez cela pour que nous puissions voir ce qui est juste au-devant de nous, comment est-ce que cela va se passer, comment cela se passe. Ceux qui étaient à Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, qui ont cru et servi Christ, qui n'ont pas abandonné la parole, qui n'ont pas fait la compromis, que la mère d'Apocalypse 10 est venue verser sa coupe dans chaque église, dans toutes les nations. Et ils ont fait des églises dites de Dieu, des Christes, des dénominations et des credos, à cause de la popularité de l'argent. Et les gens ont fait les conseils échiméniques avec la mère d'église qui est assise sur les sept montagnes. Vous comprenez, l'église universelle, la prostitueuse, cela veut dire la mère de toutes les prostituées. Vous comprenez ? Remarquez d'Abraham, si nous pouvons dire même d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Et ils n'ont pas entendu que Christ puisse descendre là-bas. Non. Quand la trompette a sonné à la croix, ça veut dire quand Jésus poussant un grand cri. C'est pourquoi je vous ai toujours parlé de ce que le prophète nous a dit. N'oubliez pas ces trois. L'écrit des commandements, le son de la trompette et la voix de l'archange. Vous comprenez ? Ça y est là-bas dans la Bible. L'Apocalypse 10. Ça y est là-bas. Et nous avons remarqué, nous avons dit ensemble avec vous dans ma chapitre 24, Jésus poussa un grand cri et les sepulcres s'ouvrirent. Et les saints qui étaient morts en Christ dans la parole, autrefois, ils étaient eux tous sortis. Ils n'ont pas entendu que Jésus puisse descendre là-bas. Non. Quand il était descendu, lui, l'âme vivante, Christ, la parole vivante de Dieu, le commencement de la création de Dieu, et quand il était descendu là-bas, c'était pour les incrédits le temps de Noé. Ce qu'ils étaient incrédits le temps de Noé, c'était à cause d'eux. Pour que Dieu puisse être juste. Pourquoi ? Parce que l'expiation n'a pas été encore faite. C'est pourquoi il était descendu là-bas, pour leur montrer que nous, vous savez, c'était incrédits le temps de Noé, il était venu avec l'incident, voilà un des trois, il les a prêchés, ils ont cru et ils sont sortis de la maison. Mais Adam, Jean-Baptiste, Abraham, David, Isaac, et Ézéchiel et tous, vous comprenez, ils étaient sortis de là, quand il a poussé la Bible et l'Église. Et ils étaient sortis d'ensemble, ils étaient là-bas. Et les gens les ont vus, parus ou dans la ville de Jérusalem. Vous comprenez, ils les ont vus. Voilà ce qui se passe, dans ce temps dans lequel ils nous vivent. Vous comprenez ? Ceux qui sont en Christ maintenant, quand il était venu là-bas, il a fait l'expérience remarquée. Le premier âge d'Israël, c'était avec Abraham, le père, et nous avons vu des âges qui se sont succédés jusqu'au dernier âge, c'était Jean-Baptiste qui était venu, comme un précurseur du message, un précurseur de l'étoile brillante du matin, un précurseur du soleil levant, un précurseur du para-rédempteur, Christ l'agneau. Et quand il était là-bas, c'était septième âge. Or, chaque fois que le septième, temps est arrivé, lui-même Christ est descend. Dans sa première, venu cet âge, pour le six âge d'Israël, le septième, il est descendu lui-même la tête. Il a compris la parole. Il a payé les prix. L'expiation était faite. Et les saints, ils étaient sortis de la prison. Pourquoi les saints des taureaux, des boucs, des tourtorels, et tous, ne pouvaient pas les rédempteurs ? Est-ce que vous comprenez ? Ils étaient là toujours dans la condamnation. A cause de quoi ? Parce que la loi, c'était pour ramener l'homme à comprendre qu'il a transgressé. Comme Adam et Eve, ils ont transgressé. Et la race toute entière, ils étaient nés dans cette condamnation. Vous comprenez ? Dans cette transgression. Voici l'homme, l'homme s'est né dans l'iniquité conçue dans le péché. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a introduit cette manière de venir dans le monde comme ça, au moyen des sexes. c'était lui le chef des sexes. Et comme nous voyons ses enfants aujourd'hui, ils font la promotion des sexes partout. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas la façon dont Dieu a voulu que nous puissions venir. Mais, Dieu dans son plan de rédemption, comme il est un grand être éternel, Dieu incommensurable, une créature incommensurable, il savait la fin avant son commencement. Il savait ce qu'il allait faire. Ce qu'il avait planifié dans sa préscience. C'est pourquoi je vous ai dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. David dit que je suis né dans l'iniquité, conçu dans le génie, dans le péché, conçu dans l'iniquité. Si vous comprenez, en venant dans le monde, en professant des mensonges. Rien de nous, rien en toi, rien en nous, en vous, à eux, paix nos sauvés. Nous n'avons rien. Il n'y avait rien qui pouvait sauver l'homme. Tous les saints, ils ont fait beaucoup dans leurs époques. Vous comprenez ? Dieu a envoyé plusieurs hommes, mais cela n'a pas pu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nœuds sur ce que le diable a introduit dans les jardins d'Éden. C'était quoi ? L'accouplage au moyen des sexes. C'est lui qui a commencé cela. Dieu a créé les appareils génitaux, mais Dieu n'a pas permis à l'homme de quoi ? De manger des fruits, des bamboumas. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. C'est pourquoi, et tous, Abraham est venu, le diable est là, il est au Noé, le diable est là, il y a David, le diable est Salomon, n'en parlons pas, ainsi de suite. Mais quand le juste est venu, remarquez comment est-ce qu'il est venu ? Il est venu, il n'est pas au moyen des sexes. Dieu a couvert une Sainte Vierge, une église pure de son nombre, une église de la foi, une église qui avait la foi dans la parole promise de l'ère que le Messie va venir. Voilà la parole promise de l'ère temps. Ils attendaient le Messie. Quelle est la promesse promise du temps à laquelle tu as dit ? Est-ce que vous comprenez ? C'est quoi ? C'est le parlant-là ? Dès qu'on a la lina, il y a le stro, la chante est là, la 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 la, la la la, la la la, la la la. Dès qu'on a cité les mains. Un peu comme ça. T'as un autre vivre, j'ai dit, que l'autre vivra, un peu des signes ont été venu, nous ne pouvions avancer, aller un peu plus haut avec la parole, avec Christ. Entrer chercher en sorte d'être en communion avec notre tournoi de famille, que nous puissions donc remettre ensemble le négatif avec le positif afin que la lumière puisse jaillir puisse s'allumer vous comprenez? parce que vous êtes des lumières on ne peut pas allumer les lumières pour mettre là, là-bas non, on met ça au-dessus pour éclairer comme je suis ici, c'est la nuit mais la lumière m'éclaire ici et vous me voyez très bien est-ce que vous comprenez? voilà et Dieu, une église pure la Sainte Vierge Marie l'avait couvert de son ombre et elle a reçu une sainte par la vertu du Saint-Esprit sans aucune sensation en elle elle n'avait pas eu de sensation non, elle l'a reçu comme Frère Malam quand il était parti au ciel s'embrassa avec des sœurs ou des frères il n'y avait pas de sensation il n'y avait pas des attractions pourquoi? parce que dans cette dimension-là il n'y a pas il n'y a pas des instincts ou de réflexes du sain sens du chair du corps du sain sens de l'esprit non, là il n'y a que la foi et l'amour dans la sixième dimension dans le repos du Saint qui reflète déjà la septième et nous avons vu que celui qui était venu sans le sexe sans le plaisir corporel vous comprenez c'est que le diable nous a tous eu là-bas et c'est que le diable nous avons transgressé sa loi au moyen de la représentation d'Adam et Ève nous tous nous étions déchis et Christ est venu le juste sans cela et cela fait en sorte que son sang était compatible et capable et c'est pourquoi le vieillard on dit là-bas voici l'agneau de Dieu quand Jean pleurait il a dit que non qu'il est digne de prendre et livrer d'un rhum plus de seau vous comprenez et personne ne s'est trouvé ni dans le ciel ni sur la terre mais l'un des gens voulaient pleurer alors Frère-Badam il dit qu'on ne pleure pas dans le ciel Alléluia il s'est frémi en lui mais l'un des 24 frères lui a dit Jean ne pleure pas ne sois pas dans cette attitude vous comprenez ici il y a tout ici il y a le tout en tout comme ceux qui croient en Dieu ils savent que l'alliance est inconditionnelle Christ a déjà accompli cela si je suis malade je pars là-bas je prends Isaïe 53 je pense d'abord que je je m'en genoue et je confesse mes péchés la première des choses que les esprits qui sont des maladies peuvent vous quitter confesser devant dire sincèrement je vous dis ça un Jean 1 9 à 11 disait ça si vous êtes sincère vous allez voir qu'il vache quand vous allez lire c'est 53 partez mètre sûr mètre sûr vous allez voir que non peut-être que vous allez oublier les douleurs il y a pris quelques temps donc cela veut dire vous allez dégager simplement ça dans votre cerveau de penser à ça de raisonner sur ça d'éliminer les cinq sens du corps et de l'âme sur les émotions des douleurs que vous vous sentez vous allez voir comme si vous avez oublié après cela cela cet esprit là va vous quitter la douleur ne sera plus ne sera plus là-bas nous avons vu que l'agneau pour terminer et nous allons avancer avec ça le dimanche prochain vous ne comprenez pas ce qu'elle a déjà avancé nous avons vu que l'agneau que Dieu a pour vie dont nous avons vu dans l'Ancien Testament qu'on utilisait l'animal qui était un substitut le véritable qui allait venir dont son sang allait être le sanctificateur pour enlever l'homme dans cet état là Dieu a manifesté son amour parce qu'il savait qu'il n'y a rien que l'homme pouvait faire laisse-moi lire Hébreu chapitre 10 après je vais clôturer parce que nous allons terminer ça le dimanche prochain j'avais voulu qu'on puisse nous avons voulu qu'on puisse terminer ça aujourd'hui mais à cause de ce qui s'était passé on n'a pas pu j'ai lu Hébreu chapitre 10 en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne paie jamais pas les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année à mener les assistants à la perfection vous avez dit vous avez entendu ce que le Saint-Prophet de Dieu parle de nous d'ici l'apôtre de Dieu oui vous pouvez lire ça jusqu'au verset 7 moi je m'arrête là parce que l'animal n'a pas l'amour son sang n'est pas compatible avec celui d'un être humain pour ôter cela pour lui ôter de la loi mais quand Christ est venu lui le juste et qui n'était pas né dans le péché concis dans l'uniquité son sang le sanctificateur a fait en sorte que non quand il poussa un grand cri à la croix ceux qui vivaient selon la parole ils sont sortis sans pour autant qu'ils puissent aller les chercher là-bas le diable était devenu impuissant pour les retenir dans la prison si vous comprenez mais c'est qu'ils étaient incrédients le temps de Noé il fallait que Christ puisse aller là-bas c'est la même chose avec ce temps à quel que nous vivons est-ce que vous comprenez donc comme vous êtes là tous nous tous nous sommes dans une condamnation parce que nous transgressons la loi de Dieu quand Dieu traitait avec Israël l'agneau était venu c'était le temps qu'Israël puisse le reconnir et aller à la gloire c'est fini et Dieu dans sa bonté il a pensé à nous les chams le premier né de Noé qui ont vu sa nullité qui étaient abandonnés et quand Dieu nous a abandonnés parce que nous avons transgressé nous avons fait quelque chose d'abominable par rapport à Sème et Japheth Christ est venu d'abord à eux vous comprenez et après Dieu dans sa bonté dans son amour il est venu vers nous il a aveuglé l'Israël afin qu'ils ne puissent pas voir l'air propre et messie qui étaient venus avec l'air nature qui juive vous comprenez Jésus était un juif un juif et quand il était venu là-bas il a dit à cette femme syrophénicienne cette femme grecque que non je ne vais pas prendre la nourriture des enfants donner ça aux petits chiens est-ce que vous comprenez pourquoi parce que les chiens étaient nous les chams mais Dieu les a aveuglés à la croix ils ont crucifié leur propre messie au même des impus afin qu'ils puissent tourner les dos vers eux comme l'apôtre Paul l'a dit dans le bruit chapitre 11 que eux c'est le moment qu'ils sont en train de reconnaître leur Christ mais quelle position que toi tu as tu as déjà sur le bon chemin d'atteindre ta perfection tu es déjà dans un bon chemin dans une bonne voie pour aller en train en contact avec ton positif tu es déjà en marche pour se communier avec ton ange qui sort du trône de Dieu est-ce que tu es déjà en train en contact avec ta théophanie ce sont des questions que tu devais te poser comment est-ce que vous pouvez y entrer si vous n'avez pas une bonne perception des écritures de Dieu dans l'état dans lequel nous vivons les gens sont bonnés par des popularités ecclésiastiques qui viennent des dons des signes initiales dont tout le monde peut vivre nous avons dit nous avons 10 ans dans Matthieu chapitre 5 ici vous lisez verset 45 qu'est-ce que le Seigneur a dit il fait lever son soleil sur le bon et sur les méchants il fait pleuvoir sur le bon et sur les méchants c'est la Bible qui le dit et Joël nous a dit Dieu a répandu sa pluie dans les derniers jours sur toutes les créatures la pluie de la Réalité et tous prophétiseront parleront à l'angle ils auront des songes des guérisons et ainsi de suite Joël d'autant que le Seigneur savait que je veux que ces enfants puissent retourner à moi Dieu a mis ces lois et ces lois sont encore devant toi qui rejette cette parole c'est toi qui a devant toi qui a un pied dedans et un pied dehors si vous comprenez parce que la seule chose qui devait vous libérer de cette prison là dont nous sommes en train de parler ici en ce moment c'est le sang de l'agneau la parole révélée les mystères accomplis dénotant ici comme c'était à ce temps là qu'Anthanaël ne voulait plus aller à l'église à cause de quoi parce que c'était devenu un endroit de marchand un endroit de compromis un endroit où il y avait le conseil qui menait entre l'état et les églises comme nous voyons aujourd'hui c'était la blague donc ça veut dire un endroit de la manifestation de la grande babylone il ne voulait plus aller à l'église mais un jour Philippe venait vers lui pour lui dire Nathanaël viens je vis le Messie il a dit il n'y a rien de bon qui peut arriver à l'église il a dit Nathanaël mon frère viens et voir est-ce que vous comprenez et quand Nathanaël a écouté son frère Philippe qu'est-ce qui s'était passé vous allez m'excuser je transpire beaucoup et qu'est-ce qui s'était passé nous avons vu que Nathanaël approchant le Seigneur lui a regardé il a dit voici Israël en qui il n'y a point de fraude qu'est-ce que le fraude il n'y a point de compromis de moi en lui et quand Nathanaël a dit comment est-ce que tu me connais quand tu étais sous l'arbre avant que Philippe t'appelle je t'avais vu je t'avais déjà je t'avais déjà connu la préscience il connait ses siens ce qui reste à la parole ce qui se répande vous comprenez Dieu sait que vous êtes nés dans le péché conçu dans l'iniquité mais il a pourvu un moyen comme je viens de dire ici que l'alliance était conditionnelle c'est quitte à vous de croire vous comprenez quitte à vous de croire et de croître dans cette parole et vous allez obtenir ce que Dieu a mis dans votre disposition est-ce que vous comprenez je vais m'arrêter ici et puis nous allons continuer avec Romain chapitre 8 en parlant de ce que nous avons lu autrefois si l'esprit de Christ est en vous et le corps vous comprenez c'est lui qui a résisté Christ c'est d'entraîner vous rendra aussi la vie à vos corps mortels pourquoi parce que la mort c'était une sentence que l'éternel avait donnée à toute créature qui transgresse sa loi et Christ est venu pour dé cette condamnation au moyen de quoi au moyen de son sang qui est la parole bien interprétée aujourd'hui remarquez ce qu'il a dit aux gens ce jour-là si vous ne buvez pas mon sang et vous ne mangez pas mon corps vous n'aurez pas la vie vous n'avez pas la vie vous comprenez dans ce temps dans lequel que nous vivons bien aimé sache le quoi Dieu traite avec Israël quant à nous c'est de reconnaître la position et se répentir que Seigneur j'ai mal cru je voulais maintenant me tenir de quitter cet état d'être toujours un croyant un bébé spirituel enfin d'atteindre cette étape je me sanctifie en se purifier en tout mes erreurs toutes mes fautes toutes mes erreurs pardon vous comprenez toutes mes fautes tous mes péchés tous mes transgressés Seigneur je reconnais que j'ai transgressé Père aie pitié de moi laisse que ton son la parole rendue manifeste vous louquiez tes messages vous dites Seigneur en vertu de la commission de l'ange tu as donné la commission en donnant Seigneur souviens-toi de moi Père restaure-moi laisse que cette parole que j'écoute puisse me ressembler que je puisse prendre position à la parole enfin de répétir ton image de s'approcher de mon positif vous comprenez je vais être en contact avec ma théophanie pourquoi parce que quand ce temps-là arrivera vous n'aurez pas donc vous n'aurez pas être subi vous comprenez Père Bala me dit que le temps c'est le temps dans lequel de l'âge de l'épouse dont nous vivons le temps de l'épouse c'est comme le temps d'Enoch ce n'est pas dépassé par la tribulation vous comprenez qu'est-ce qui s'était passé avec nous Enoch Enoch a fait tomber son manteau de chair c'est-à-dire c'est-à-dire ses corps ici comme l'écriture il dit qu'Enoch tu es poussière tu rentreras dans la poussière c'est pourquoi quand il était venu l'apôtre Paul et les autres ils ont dit que non il n'y a personne qui est monté au ciel qui se nait que Christ oui parce qu'il n'est pas né dans les péchés vous comprenez il est né entre l'homme et la femme sans les désirs sans quoi que ce soit pour que le diable puisse dire voilà lui aussi il est venu par mon moyen que j'avais pourvu dans les jardins de la miette vous comprenez voilà c'est ce qui a fait en sorte que Enoch comme il vivait selon ainsi dit l'éternel la parole promise de son temps qu'est-ce qui s'est arrivé lui le septième de sept jusqu'à lui septième vous comprenez le parfait sa poussière de ses corps ici est allée là-bas comme nous voyons dans les films et les fictions et il est allé dans le ciel et quand les jours de la résurrection il a récolté sa poussière de terre quand on l'a proposé le chapitre 20 vous comprenez les corps qui sont dans des mers la mer va jeter ses corps la terre ainsi de suite on va parler de ça quand on parle de l'enlèvement vous comprenez parce que chaque jour nous parlons toujours de l'enlèvement quand on parle d'ici la perfection c'est l'enlèvement être de quitter cet état négatif pour joindre le positif qui est éternel qui est merveilleux vous comprenez que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous je vous aime tant merci pour ce grand privilège que le Seigneur nous a donné encore ce soir de parler du lié saliste être dans le lié saliste je sais qu'il y a d'autres qui sont là-bas déjà à partir de dormir mais quelque part dans la nuit vous allez vous réveiller et quelque chose vous dira suis mon esclave là-bas et je serai content que nous puissions manger tant comme ensemble dans sa table dans le lié saliste c'est de nous bêtir pour vivre pour nous dans ce temps là-qu'il y a un jour que la paix du Seigneur soit avec vous chaleur au commencement quand Dieu qu'il y a un ciel et la terre la terre était une forme vue simplement dans le chaos c'était l'allaisé les vestiges d'une civilisation passée mais quand Dieu se regarda il trouva que cela était bon mais quand Dieu regarda il trouva que cela était bon mais toi quand tu regardes quand tu regardes qu'est-ce que tu vois quand tu regardes quand tu regardes qu'est-ce que tu vois mais toi quand tu écoutes quand tu écoutes qu'est-ce que tu reçois quand tu écoutes quand tu écoutes qu'est-ce que tu perçois pharaon regardait au travers de sa fenêtre le peuple d'Israël qui pataugeait dans la boue pour lui c'était des ce qu'esclaves qu'il avait sous son pouvoir mais Moïse mais Moïse regarda au travers de la même fenêtre pour lui c'était le peuple de Dieu le peuple béni dès le terme qui devait hériter la terre promise de Canaan mais toi quand tu regardes quand tu regardes qu'est-ce que tu vois quand tu regardes quand tu regardes qu'est-ce que tu vois Jésus crie mon sauveur quand il marcha en Galilée il manifesta les signes du Messie discerna les pensées de cœur de humain mais les parisiens taxaient la dette de beux et bu mais la femme au pu l'appela prof l'appela prophète Messie mais la femme est samaritaine l'appela prophète Messie mais toi quand tu regardes quand tu écoutes qu'est-ce que tu vois quand tu regardes quand tu écoutes qu'est-ce que tu vois William Brana le prophète dit temps dès la fin il manifesta les signes du Messie discerna les pensées de corps des humains mais les hommes d'église taxaient cela de télépathie et toi petit troupeau t'appela les dons du Seigneur et toi l'épousé de Christ t'appela les dons parfaits dis voir tu regardes quand tu regardes qu'est-ce que tu vois quand tu regardes quand tu regardes qu'est-ce que tu vois ta persévérance ta persévérance peut t'échanger si tu persistes dans la parole de Dieu les promesses de Dieu se sent infaillible ce n'est que ta persévérance ce n'est que ta persévérance si tu t'étiens là change ta perfection tu auras enfin la perfection pour atteindre le ciel sur terre quand tu regardes quand tu regardes qu'est-ce que tu vois quand tu regardes quand tu regardes qu'est-ce que tu vois voilà j'ai interprété une chanson d'elle bien aimée que j'aime beaucoup Dieu bénisse j'ai essayé un peu de mettre aussi mes paroles à moi avec cet enseignement nous nous sommes en train de parler ciao que Dieu bénisse